Voilà, bonjour chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver donc comme chaque samedi pour votre émission L'Encre et la Plume. Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir donc un professeur de l'enseignement professionnel et technique. Il s'agit donc de M. Ndiaye, Amadou Lamin Ndiaye. Il est le secrétaire général adjoint de la section donc de Dakar, du syndicat de l'enseignement professionnel et technique. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour, bonjour chers auditeurs. Et merci donc d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. M. Ndiaye, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre un peu à nos auditeurs de mieux connaître notre invité qui est Amadou Lamin Ndiaye. Alors M. Ndiaye, Amadou Lamin est un professeur de technique de communication et d'expression au lycée Cédnaï-Mamoulaye, par ailleurs responsable de la série d'appui à l'insertion du lycée, du même lycée. Et également, secrétaire général adjoint du syndicat des enseignants de la formation professionnelle technique, section Dakar. Comme tout formateur, j'ai fait mes études scolaires déjà au lycée Lamin Ndiaye, autant pour moi. Après le lycée Lamin Ndiaye, j'ai fréquenté l'université Cheikh Anta Diop, où j'ai eu mon diplôme. Alors ma maîtrise en lettres modernes, après ça je suis allé faire la formation à l'école normale. Après ça, je suis allé à la fête à Kédougou, où j'ai enseigné pour la première fois au lycée technique industrielle minier de Kédougou. Après ça, je suis revenu à l'Imam Ndiaye en octobre 2009. Et depuis l'ordre que vous êtes à l'Imam Ndiaye, je rappelle Ahmadou Lamin Ndiaye qui est aujourd'hui notre invité. Il est le secrétaire général adjoint du syndicat de l'enseignement professionnel et technique, syndicat d'ailleurs qui est en mouvement d'humeur. Vous en êtes à votre septième plan d'action. Parlez-nous-en justement. Alors, vous savez, le syndicat de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est un syndicat né justement pour prendre en charge toutes les questions qui sont liées à la formation professionnelle et à l'enseignement technique. Et c'est né en 2014. Alors, parce qu'on s'est rendu compte en réalité que les problèmes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle n'étaient pas pris en compte dans les revendications des différents syndicats de l'éducation. En fait, parce que nous avons un statut particulier, nous avons un statut très particulier à telle l'enseigne que certaines questions de la formation professionnelle n'avaient pas été prises en compte par les syndicats de l'enseignement général pour ne pas citer de nom. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pu mettre sur pied ce syndicat qui aujourd'hui véritablement déroule un certain nombre de plans d'action liés à des revendications que nous trouvons légitimes et légales par rapport à la formation que nous déroulons. Et depuis quand ce plan d'action a été donc déclenché jusqu'à l'arrivée à votre septième plan d'action ? Alors, je rappelle que nous avons posé sur la table du ministre un certain nombre de revendications, avant d'ailleurs même d'enclencher le mouvement de grève. Nous avons déposé un préavis de grève, alors qui en réalité n'a pas trouvé écho favorable de la part du ministre et de son entourage ? C'est à l'issue de cela que nous avons déclenché, ça fait presque un mois et demi, alors un mouvement d'humeur, mais qui en réalité n'a pas trouvé écho et nous en sommes aujourd'hui à notre septième plan d'action. Et quelles sont vos revendications, M. Ndiaye ? Alors, les revendications tournent autour de plusieurs points, parmi lesquels nous pouvons citer simplement, alors les passerelles professionnelles, la formation diplômante pour certains enseignants, mais également le paiement des indemnités liées aux examens et concours professionnels. Et également la réduction drastique des budgets des établissements de formation professionnelle et des lycées d'enseignement technique. Voilà, ce sont là les points saillants de nos revendications. Cette plan d'action, c'est quand même un chiffre conséquent. Pourquoi ? Jusqu'à ce septième plan d'action, le syndicat n'a pas encore eu gain de cause ? Justement, jusqu'à ce septième plan d'action, le syndicat n'a pas eu gain de cause parce que simplement, il y a un mutisme caractérisé de la part du ministère et du ministre en particulier. Aujourd'hui, notre interlocuteur direct et immédiat, le ministre, en l'occurrence Michel Damdiop, n'a pas encore jugé nécessaire de s'ouvrir à nous pour qu'on ouvre des négociations, pour discuter un peu des points de revendication. Et pourtant, j'ai pu vous dire que ce que nous revendiquons n'est pas difficile à satisfaire. Nous demandons justement l'ouverture des négociations pour régler les questions de formation de nos collègues enseignants qui sont dans les centres de formation, mais d'ouvrir également des négociations pour des passerelles professionnelles, pour des perspectives de carrière pour certains de nos collègues. Mais malheureusement, cela ne trouve pas encore écho favorable de la part du ministre et de son entourage. Et donc, il ne vous a jamais ouvert les portes pour des négociations ? Alors, non, non seulement il n'a pas ouvert les portes pour des négociations, mais pire encore, il lance des menaces en l'encontre justement des enseignants qui sont en grève. Pour sortir une note et dire que c'est dans un immédiat absolu que les enseignants doivent regagner les salles de classe. Sans cela, des mesures seront prises et certainement ce seront des sanctions. Mais quand même, nous disons que là, nous ne sommes pas prêts à retourner dans la salle de classe tant que les revendications n'ont pas été satisfaites. Qu'est-ce qui étouffe selon vous votre plan d'action ? Parce que moi, à mon niveau, je n'ai appris que le sixième plan d'action et le septième. Avez-vous fait beaucoup de bruit comme le font les autres syndicats d'enseignants ? Alors, vous savez, l'enseignement technique et la formation professionnelle est non seulement un démarrage du système éducatif, mais en fait, nous avons jugé nécessaire d'utiliser une autre forme de lutte, différente de la forme utilisée d'habitude par les syndicats. Et certainement, ça doit être cela qui a fait que quelque part, cela n'a pas pu avoir un écho du point de vue médiatique. Mais je peux vous assurer que nous avons utilisé toutes les pistes possibles pour essayer de trouver des solutions par rapport à la question. Mais malheureusement, comme l'enseignement technique et la formation professionnelle représentent le parent pauvre de l'éducation, c'est clair que nos revendications, parfois, passent inaperçues. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Ahmadou Lamin Djaï. Il est le secrétaire général adjoint du syndicat de l'enseignement professionnel et technique de la région de Dakar. M. Djaï, aujourd'hui, vous parliez, donc, ensemble, on peut résumer à cette plateforme revendicative de non-respect des accords signés. Peut-on connaître quand est-ce que ces accords, justement, ont été signés avec l'État ? Alors, les accords ont été signés avec l'État depuis 2018. Des accords ont été signés en 2018. Mais ces accords-là ont trouvé des accords en 2017 et en 2016. Alors, tous ces accords-là, en fait, devaient être matérialisés dans la pratique. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'aucun de ces accords n'a été matérialisé. Alors, c'est ce qui fait que, quelque part, nous sommes en mouvement du nord. Et là, nous ne sommes pas prêts à retourner dans le salle de classe. Tant que ces accords-là, qui aient été prétalement signés, ne trouvent pas satisfaction. Vous nous avez donné trois dates, 2016, 2017 et 2018. Aujourd'hui, peut-on connaître la nature de ces trois accords signés en ces trois temps ? C'est sensiblement les mêmes accords, en fait. Parce que, vous savez, avec l'État, il faut chaque fois revenir sur les mêmes accords, que ce soit en enseignement technique, en enseignement général. C'est toujours les mêmes problèmes qui se posent. On signe des accords qu'on ne respecte pas et on retourne en grève pour que l'on signe, ressigne les mêmes accords qu'on ne respecte pas. Et qu'on revienne pour, également, l'année suivante, revoir la possibilité de ces accords-là et pour les ressigner. Et que ces signatures-là ne trouvent pas, également, satisfaction. C'est ce qui fait qu'à quelque part, chaque année, on revient sur les mêmes problèmes. C'est cela, en fait. Ce ne sont pas des accords qui sont différents. C'est les mêmes points de revendication qui sont toujours déposés sur la table. Et c'est des accords qui sont signés et qui ne sont pas respectés. A chaque arrivée d'un nouveau ministre, vous renégociez la plateforme revendicative. Y a-t-il des points qui sont sortis ou des points ajoutés ? Comment ça se passe ? Alors, à l'arrivée de chaque ministre, il y a toujours des négociations qui s'ouvrent. Malheureusement, malheureusement, ici au Sénégal, la pratique ou bien le principe de la continuité de l'administration n'est pas respecté. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on change de ministre, les négociations sont reprises depuis le départ. Et là, on reprend tout à zéro et on renégocie des acquis qui avaient déjà été signés. Et logiquement, il est impensable que de négocier des acquis. Des acquis, en général, on ne les négocie pas. Mais pour éviter de bouleverser le système et de persubler un peu les enseignements apprentissages, nous nous remettons sur la table pour rediscuter ces accords-là. Parce que notre souci majeur, c'est l'éducation, c'est la formation des apprenants. Mais malheureusement, l'État ne comprend pas ce principe-là. Aujourd'hui, nous sommes obligés de le suivre dans sa logique, de le suivre dans sa démarche. Parce qu'il ne faut plus que l'on se laisse faire. Il faut qu'on se fasse respecter. Et pour se faire respecter, il faudrait qu'on impose véritablement nos principes et nos valeurs. Justement, des accords signés en 2016, revus en 2017 et 2018. Avec ces trois dates, quand est-ce qu'il y a eu des avancées significatives ? Alors, à ce jour, je peux vous dire, sans risque de me tromper, qu'il n'y a pas d'avancée réellement significative. Sinon que... Donc, certains points n'ont été pris en compte. Mais certains points n'ont été pris en compte, mais... Comme quel point ? Par exemple, l'ouverture de formation. Tantôt, on ouvre des formations. Alors, des gens sont formés, des enseignants sont formés. Mais pour les personnels professionnels, ça pose problème. Ça pose réellement problème. Il y a également des avancées notoires, notoires, dans le cadre, justement, du recrutement des maîtres, formateurs. Mais là aussi, c'est à améliorer. C'est à améliorer. On ne va pas se mettre là à dire que l'État n'a rien fait pour la formation professionnelle. L'État a beaucoup fait. On a beaucoup investi dans la formation professionnelle. Mais ça reste insuffisant. Parce que quand on ouvre de nouveaux centres, quand on crée de nouvelles filières et qu'il n'y a pas les mesures d'accompagnement, c'est comme qui dirait mettre les charrues avant les bœufs. Et ça, également, c'est des problèmes qu'il faut résoudre définitivement dans la formation professionnelle. Vous ne pensez pas que vous êtes seul dans votre combat ? L'éducation, c'est une affaire de tous. La particularité, certainement, c'est la formation professionnelle. Mais ça entre toujours dans le cadre de l'éducation. Et on parle de l'éducation nationale. N'est-il pas temps de vous allier avec les syndicats de l'éducation pour avoir un poids beaucoup plus pour vous faire entendre ? Oui, on n'exclut pas l'idée, on n'exclut pas quand même l'idée de créer une fédération et de nous retrouver avec nos camarades de l'enseignement général. Mais vous savez, parfois aussi, nous sommes dans la difficulté. Pourquoi ? Parce que nous avons des problèmes qui sont spécifiques et qui nous sont propres. Et ces problèmes-là, on ne peut pas les partager avec l'enseignement général ou l'éducation nationale. Et c'est là le blocage majeur. Parce qu'il y a certaines questions qui sont spécifiques. Par exemple, les questions de formation professionnelle sont des questions qui sont spécifiques à l'enseignement technique. Alors, ces questions-là ne peuvent pas être prises en charge par les syndicats de l'enseignement général. C'est là où on a un peu de problèmes avec nos camarades de l'enseignement général. Et là, c'est un peu difficile. Mais quand même, nous n'excluons pas d'aller vers l'union de l'ensemble des syndicats pour avoir plus de poids, plus d'impact par rapport à nos revendications. Depuis 2016, vous courez toujours derrière des revendications. Aujourd'hui, est-ce qu'en tant qu'acteur, vous trouvez la pertinence de ce ministère ? Alors, je trouve pertinent que de continuer la revendication. Je trouve pertinent également l'existence même du ministère. Je trouve ça pertinent. Mais le problème fondamental, c'est qu'il faudrait mettre les hommes qu'il faut. Il faudrait vraiment mettre les hommes qu'il faut. Nous, la personne de Michel Dame Diop ne nous intéresse pas. Ce n'est pas lui que nous cherchons. C'est les problèmes du ministère, les problèmes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui nous intéressent. Et ces problèmes-là ne peuvent être résolus que lorsque toutes les entités de la formation professionnelle, y compris les inspecteurs de spécialité, les directeurs de centres de formation, les formateurs, les agents du ministère, que tout le monde, que tous qu'on se retrouve autour de la table pour discuter des réelles questions de la formation professionnelle et de l'enseignement technique et qu'on les mette à nu et qu'on essaie de trouver des solutions à ces problèmes-là. Sans cela, que le ministre, avec ses conseillers, s'enferme dans son bureau, que les inspecteurs de spécialité soient dans leur bureau, que les formateurs soient dans les salles de classe, ça ne résout pas le problème. Il faudrait que l'on implique les inspecteurs de spécialité qui, aujourd'hui, sont très fatigués, vivent des difficultés, parce que j'ai pu vous dire que ces inspecteurs de spécialité-là, je vais en parler un peu, mais ne bénéficient d'aucun moyen de leur mission. Je ne parle pas d'indemnité, mais de moyens logistiques. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils ne sont pas dotés de véhicules pour faire les déplacements les plus élémentaires pour les missions pour lesquelles ils sont investis. Et ça, également, ça fait partie des problèmes de la formation professionnelle, parce qu'on ne peut pas dire aux inspecteurs de spécialité, allez inspecter, allez voir ce qui se passe dans les salles de classe, allez voir ce qui se passe dans les centres de formation, dans les écoles, et ne pas leur donner les moyens pour se déplacer et aller voir ce qui se passe dans les centres de formation. Je pense, dans le même temps, au niveau des ministères, mais les gens les plus jeunes, ce n'est pas pour les dévaloriser. Alors, les agents simples roulent avec des véhicules, alors qu'au niveau des inspections de spécialité, au niveau des inspections des pôles d'inspection, on a des réelles difficultés pour se déplacer. Et donc, vous parlez de problème de management, si je vous prie. Mais c'est un problème de management qui se pose. Et nous sommes désolés de le dire, nous avons été déçus, parce qu'on pensait que c'était l'homme qu'il fallait, parce que c'est un pur produit, justement, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Malheureusement, aujourd'hui, il fait tout, sauf ce qui, pour nous, devait être fait par rapport à ce que nous attendions véritablement de lui. Aujourd'hui, il exécute des politiques. Aujourd'hui, vous l'avez dit, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Un pur produit de cet enseignement technique qui est à cette place. Est-ce que le niveau de responsabilité n'est pas beaucoup plus haut que ça ? Mais en fait, ce n'est pas parce qu'il n'a pas les compétences. Parce qu'on ne peut pas être un pur produit de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et pas avoir les compétences. Il a les compétences, mais il faudrait qu'il sache faire la part des choses entre le chef d'homme Diop, politicien, partisan d'un parti politique, et le chef d'homme Diop, ministre de l'emploi, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Il faudrait qu'il fasse la part des choses entre ces deux éléments-là, entre ces deux personnalités-là. Et quand tu sauras faire la différence entre ces deux personnalités-là, il va réussir sa mission parce qu'il est investi d'une mission noble, non seulement, mais d'une mission qui en réalité dépasse largement ses appréhensions. Parce qu'il a tout le pays justement entre ses mains. Parce que quand on a en charge justement la formation des jeunes, alors la qualification des jeunes, là ce n'est pas une mince affaire. Il gère l'emploi, il gère la formation professionnelle, il gère l'apprentissage, mais ce n'est pas une mince affaire. Donc c'est la raison pour laquelle il doit faire la part des choses entre le monsieur d'homme Diop, politicien, et le monsieur d'homme Diop justement investit d'une mission qui en fait constitue véritablement un sacerdoce. Ça, il doit faire la part des choses. Mais on ne peut pas parler de lui sans dire que véritablement il a toutes les compétences qu'il faut pour gérer justement ce ministère. Je pense bien qu'il a les compétences pour gérer le ministère. Malheureusement, il ne sait pas encore faire la part des choses. Et là, j'en appelle à ses conseillers qui doivent en principe lui dire exactement, qui doivent lui rappeler véritablement ses missions. Il y a également des points qui reviennent souvent dans des revendications. Donc lors des revendications de syndicats, l'alignement de l'indemnité de logement. Est-ce qu'on peut trouver également ce point puisqu'on n'est pas à l'étape d'énumération ? Est-ce que ce point est inclus dans votre plateforme revendiquée ? Alors vous, vous savez, nous, notre problème, ce n'est pas des problèmes liés à des aspects pécuniers. C'est vrai que ça en fait partie. Ça fait partie des revendications les plus légales des enseignants, l'alignement de l'indemnité de logement. Mais notre problème, nous, on ne s'apesantit pas sur cette question-là. Donc cette question n'est pas inclue dans votre plateforme. Bon, on ne met pas en jeu véritablement cette question d'alignement de l'indemnité de logement. Nous, notre problème, c'est quoi ? C'est que nos collègues qui ont fait 10 ans d'enseignement, qui sont jusqu'à maintenant à 10 ans ou à plus de 10 ans et qui n'ont pas encore fait de formation, au moins que l'État, que le ministère trouve des moyens pour trouver des formations adéquates par rapport à leur niveau et qu'on les insère dans la fonction publique. Autre chose, nos collègues formateurs qui sont dans les centres de formation et qui ne trouvent pas de perspective de carrière, qu'on leur trouve des perspectives de carrière en ouvrant des personnels professionnels pour leur permettre au moins de s'aligner et d'avoir justement une rémunération conséquente à la hauteur justement de leurs tâches. C'est cela que nous revendiquons. Et de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions d'existence. Vous allez à Niag, par exemple. Nous avons un centre de formation, mais qui est sous-équipé, non seulement, mais dans des abris provisoires. Ça, c'est inimaginable à Dakar, dans la capitale. C'est inimaginable dans la capitale. Vous allez à Barny, c'est également la même chose. Vous avez l'impression d'être dans un poulailler. Mais c'est inadmissible à Dakar. Ça, c'est ce que nous revendiquons en réalité. Des conditions de travail, les meilleures. C'est cela, en fait, notre combat. Il y a un personnel suffisant également pour faire le maillage de toutes ces écoles que vous venez d'éliminer. Mais ça, également, c'est un problème au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le personnel. Mais le personnel, il fait défaut. C'est vrai, ils sont en train de faire de gros efforts dans le recrutement du personnel et tout cela. Ils sont en train de faire des efforts dans les réformes au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle avec des formations, avec des voyages qu'ils offrent aux professeurs de spécialité. Mais c'est très insuffisant par rapport à la grandeur même, à l'accroissement méritablement de la formation professionnelle. La taille de la formation peut augmenter. Il faudrait faire augmenter véritablement les besoins. Il y a un nombre, par exemple, là ? Un nombre par rapport à quoi, exactement ? Le manque de professeurs. Bon, on nous saurait donner des statistiques très fiables parce qu'on ne voudrait pas également entrer dans ce sujet-là. Mais quand même, des avancées ont été faites. Des avancées notoires ont été faites dans la formation de professeurs au niveau de la formation professionnelle. Aujourd'hui, même si on a un déficit, ce n'est pas un déficit clair de professeurs que nous avons. Mais c'est un déficit de moyens, c'est un déficit de moyens logistiques qui empêchent véritablement le travail dans les centres de formation et dans les lycées d'enseignement technique et de formation professionnelle. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons donc M. Armadou Lamendiaï. Il est le secrétaire général adjoint du syndicat de l'enseignement professionnel et technique de la région de Dakar. On a entendu dire, quelques professeurs, dire que l'enseignement technique est le parent pauvre de l'éducation. Pourquoi donc cette assertion qui revient souvent ? Pourquoi vous dites ça ? Oui, l'enseignement technique est le parent pauvre de l'éducation parce qu'en fait, nous sommes noyés. Depuis que nous avons été un département dans le ministère de l'Éducation nationale, on a toujours vécu cette situation. Aujourd'hui, ça a tendance à un peu changer parce que le ministère grandit progressivement. Mais du point de vue de l'expérience, du point de vue de la maturité, c'est toujours un problème. C'est la raison pour laquelle on est encore resté parent pauvre de l'éducation. Est-ce que, figurez-vous, aujourd'hui, au niveau de l'éducation nationale, alors tous les examens et concours qui ont été déroulés ont été payés dans leur intégralité. Les déplacements payés dans leur intégralité. Nous, au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, pour des examens qui avaient été faits au mois de mars de l'année dernière, au mois de février de l'année dernière, au mois de janvier de l'année dernière. Jusqu'à présent, ces examens, ni dans les déplacements, ni dans les copies, la correction, n'ont été payés. Pour les concours d'entraînement, parlons même pas. Aucun concours d'entraînement pour la plupart, en tout cas, à part quelques deux ou trois concours, aucun concours d'entraînement n'a été payé. Et les étudiants qui ont été dans ces concours-là sont aujourd'hui en deuxième année. C'est pour dire simplement que nous sommes les parents pauvres, véritablement, de l'enseignement, en fait, de l'éducation nationale et à tous points de vue. Tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas, donc, remettre cet enseignement, l'enseignement professionnel, la formation professionnelle, rattachée comme on le faisait ? Mais justement, si on le fait, ça risque de poser problème, parce que déjà, l'enseignement technique et la formation professionnelle grandit à part de géants. Ça grandit à part de géants. Et si on rattache à l'éducation nationale, ça risque de poser problème, parce que déjà, il faudrait que l'enseignement technique... C'est juste un problème de personne. Ce n'est pas le problème de rattacher au ministère de l'éducation nationale ou de laisser le ministère, que ce soit un ministère de plein exercice, mais c'est un problème de personne. Il faudrait que les mentalités changent. Il faudrait que les choses changent et que l'on fasse, montre justement d'une compétence avérée. Et que ces compétences-là fassent le travail comme cela se doit, au niveau de la direction des examens et concours. Alors, qu'ils fassent le travail qu'il faut au niveau des ministères, qu'ils fassent le travail qu'il faut au niveau des directions, que ce soit la direction de l'emploi, la direction de la formation, la direction de l'emploi que nous saluons, qui font un excellent travail. La direction de la formation également, qui fait un excellent travail. Alors, la direction des examens et concours également, qui fait un excellent travail. Ce sont des directions qui font le travail. Mais c'est au niveau du ministère que les problèmes se posent. C'est au niveau du ministère que les problèmes se posent. Il faudrait résoudre ces problèmes-là pour que l'on puisse au moins gagner cette maturité-là qu'il faut. Et avoir justement à résoudre tous les problèmes que nous avons et qui sont d'ordre pédagogique, d'ordre financier, mais pas par rapport à ces problèmes-là d'ordre pédagogique. Et vous préconisez des solutions puisque le problème se trouve au niveau des ministères même ? Alors les solutions, oui, on en préconise. La première solution, c'est l'ouverture de négociation, des dialogues. Donc on ne cherche pas à rencontrer dans l'immédiat M. Damdioub. Ce n'est pas cela en fait qui règle le problème. Au moins que les négociations soient ouvertes, au moins que l'on nous écoute, qu'on nous donne la possibilité d'exprimer et d'exposer nos problèmes, qu'on essaie ensemble de trouver des solutions par rapport à ces problèmes-là. Parce que nous ne sommes pas des adversaires en réalité. Les ministères, les formateurs, les syndicats, que ce soit les chefs d'établissement, les directeurs de centres de formation, on n'est pas des adversaires. On est des partenaires, on est des collaborateurs et nous devons travailler la main dans la main. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions dans cette ville-là et il faudrait chercher les solutions. Le ministre, en premier, il doit chercher à trouver des solutions et il doit, dans cette perspective-là, appeler toutes les entités ou toutes les composantes de la formation professionnelle et de l'enseignement technique autour de la table de négociation. Et là, c'est sûr qu'à l'issue de ces négociations, nous allons trouver les solutions les meilleures pour la relance de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et justement, sur cette formation professionnelle au Sénégal, en tant que technicien aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire du contenu, justement ? Alors, avant de parler du contenu, je dis que la formation professionnelle, aujourd'hui, ça doit faire partie des leviers, justement, de l'économie du pays. Ça doit booster l'économie du pays. Aujourd'hui, on ne peut plus parler du Sénégal sans pourtant parler de la formation professionnelle, parce que nous avons aujourd'hui de nouvelles perspectives avec le gaz, avec le pétrole. Alors là, la formation professionnelle doit avoir son rôle à jouer par rapport, justement, à la prise en charge de ces données-là. Et c'est vrai, on a ouvert de nouvelles filières, les énergies renouvelables, alors, les métiers du pétrole, du gaz. Mais il faudrait que la formation professionnelle soit dotée de moyens pour que ces filières-là soient prises en compte entièrement, afin que les formations se déroulent dans les meilleures conditions. Mais justement, avant de parler du contenu, vous venez de parler de ces nouvelles filières. Est-ce qu'avons-nous les ressources humaines qui sont là pour la formation de ces filières ? Mais bien sûr, au Sénégal, ce ne sont pas les ressources humaines qui manquent en réalité. Nous ne manquons pas de ressources humaines pour la formation dans ces métiers-là, mais ça reste insuffisant. Ça reste insuffisant. Il faudrait encore en former, surtout du point de vue des formateurs. Il faudrait encore en former, doter de certains formateurs de bourses d'études à l'étranger, au moins pour qu'on puisse permettre de prendre en charge ces questions de formation. En plus de ça, il y a également la nouvelle approche que nous expérimentons depuis quelques années, l'approche par les compétences. Ces formations que nous déroulons faites sur les métiers du gaz et du pétrole doivent être adoptées aux réalités. Et là, il faudrait les accommoder à l'APC. Les accommoder à l'APC, c'est quoi ? C'est l'approche par les compétences. Aujourd'hui, l'apprenant est placé au centre du processus d'apprentissage. Il n'est plus simple apprenti ou apprenant, mais il est au cours du processus. C'est-à-dire que tout le processus d'enseignement repose sur lui. Il est acteur en même temps et il est impliqué du début à la fin de la formation. C'est-à-dire qu'on cherche à développer les compétences qu'il a par rapport au domaine. On ne lui donne pas tout, mais on essaie de le rendre opérationnel. Au sorti de la formation, l'apprenant doit être apte à exercer dans son domaine de prédilection. Si on prend par exemple le métier du pétrole, mais au sorti de la formation en pétrole ou en gaz, l'apprenant doit être en mesure de répondre favorablement par rapport aux entreprises ou par rapport aux besoins des entreprises qui sont dans le domaine. Par rapport également aux énergies renouvelables, c'est exactement la même chose. L'apprenant doit être en mesure à la sortie de sa formation, mais d'être opérationnel, de répondre favorablement aux besoins de l'entreprise. D'accord. Et justement, sur cette formation professionnelle, le Sénégal peut se targuer de dire que nous avons une meilleure formation. Oui, le Sénégal peut se permettre de dire que nous avons une meilleure formation, nous avons une excellente formation, je ne peux pas dire, et nous avons une excellente politique. Malheureusement, cette politique n'est pas suivie par les moyens. Je parle encore de problèmes de moyens, parce que les budgets des établissements ont été réduits drastiquement, les budgets des centres de formation également ont été réduits drastiquement. On ne peut pas demander à des centres de formation de faire des résultats, alors que leurs budgets ne peuvent pas leur permettre d'atteindre ces résultats-là. Là, il faudrait revoir les questions de budget pour permettre aux centres de formation et aux lycées d'enseignement technique et de formation professionnelle aujourd'hui d'avoir la possibilité de dérouler les enseignements, apprendre ça pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés. Y a-t-il un suivi, justement, vous formez, mais est-ce que ces compétences formées sont aussitôt insérées ? Est-ce que les choses suivent ? Alors, pour ça, je suis très bien placé pour en parler, parce que je suis également le responsable de la cellule d'appui à l'insertion du lycée Céden-Alima-Moulaye. Alors, où nous avons, je peux vous le dire, nous avons un taux d'insertion qui tourne autour de 75%. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'aujourd'hui, quand on termine de former, alors il y a un processus, et d'ailleurs la formation, c'est d'abord un processus avant l'insertion. C'est d'abord l'accueil des étudiants, leur orientation vers les différentes filières, parce que ce n'est pas parce que moi je veux faire électricité que je dois réussir en électricité. Il faudrait voir les besoins du marché, voir également les aptitudes du candidat ou de l'apprenant, et l'orienter par rapport à une filière. Alors là, également, l'insertion et la phase finale même du processus d'apprentissage. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'au niveau de la gendarmerie, au niveau du gouvernement des sapeurs-pompiers, ou dans les entreprises privées, comme dans les entreprises étatiques, nous avons un bon nombre d'étudiants ou de formés qui sont déjà aptes à exercer. Je peux vous dire aujourd'hui, je peux vous citer dans certaines entreprises, pour éviter de faire de la publicité, dans certaines entreprises, aujourd'hui nous avons des apprenants qui y sont, et qui sont des leaders dans ces entreprises-là. Et sur le plan infrastructurel, aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il dans les régions assez d'écoles, de cette formation professionnelle ? Alors là, également, j'avoue que l'État a fait des efforts, mais ce sont les équipements qui posent problème. Dans plusieurs régions, on a ouvert des centres de formation, on a ouvert des lycées d'enseignement technique et de formation professionnelle, mais malheureusement, ce sont les équipements qui tardent à venir. À Fatigue, par exemple, le lycée d'enseignement technique a des problèmes. Alors, à Tamba, pour taquiner un peu mon collègue Diallo, là, également, nous avons des problèmes au niveau du lycée technique de Tamba, par rapport à des équipements. À Kédougou, également, c'est des problèmes d'équipement. Bien que le lycée soit un lycée qui commence à prendre l'âge, à Limamoulaye, où je suis, nous avons également un problème d'équipement, même si ce n'est pas le même problème qu'à Fatigue ou à Kédougou. D'équipement et d'infrastructures également, parce que les établissements grandissent, la formation professionnelle grandit, mais les lycées ne suivent pas l'accroissement, justement, de la taille de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux de logistique, nous avons un problème sérieux de salles de classe, parce que la formation professionnelle grandit à part des agents et on n'a pas les infrastructures qui suivent et qui permettent de prendre en charge toutes ces questions-là, tous ces besoins de formation, parce que la banlieue demande la formation, mais malheureusement, les infrastructures aujourd'hui ne permettent pas de prendre en charge ces besoins de formation. Ok, sur le plan de suivi également, on voit que le moyen secondaire s'assure. Au niveau du supérieur, est-ce qu'il y a un suivi ? Est-ce que ces étudiants ou ces élèves formés dans l'enseignement professionnel et technique ont les filières qu'il faut à l'université ? Alors, pour l'orientation à l'université, il s'agit simplement des élèves qui ont suivi le cursus technique, c'est-à-dire ceux qui ont été en S3, en G, nouvellement S-Tech, en T1, en T2. Alors, cela trouve parfois des orientations à l'université, mais aujourd'hui, de plus en plus, on voit que ces élèves qui sont formés de la S3, de la T1 ou de la T2 font les examens, les concours d'entrée dans les écoles de formation professionnelle pour éviter un peu le cursus universel. L'université ne leur offre pas ? Ils ne leur offrent pas, justement. Ils ne leur offrent pas, véritablement, les formations adaptées, justement, à leurs besoins ou à leur formation initiale. Alors, c'est pourquoi ils font les concours d'entrée dans les écoles telles que G15, telles que le lycée Sénat et l'Imamoulaye pour faire des bétesses. Après ces bétesses-là, ils cherchent des bourses de formation à l'extérieur, au Canada ou en France, avec nos partenaires canadiens, avec nos partenaires belgeaux français, pour aller en France terminer leurs formations. Et là, également, l'État a failli, donc, puisque dans le supérieur, l'État n'offre pas ce cadre à ses élèves, ses potages formés dans l'enseignement technique. Oui, là, également, l'État a failli, mais des corrections commencent à être apportées parce que les élèves de S3, aujourd'hui, commencent à trouver des filières au niveau des universités, de certaines universités, même en T1, T2, on cherche... Maintenant, l'État cherche à corriger, mais je pense bien que ça a été trop tard parce que les jeunes ont trouvé d'autres palliatifs. Tout le monde n'a pas assez de moyens d'aller dans le privé. Oui, justement, mais malheureusement, les jeunes commencent à faire avec. Aujourd'hui, c'est des écoles de formation, pas dans le privé, mais dans le public. Par exemple, c'est des concours d'entrée. Au G15, par exemple, c'est des concours d'entrée qu'ils font après le bac pour faire le BTS. À l'Imamula, également, c'est des concours d'entrée qu'ils font après le bac pour faire le BTS. Et là, il faut également préciser que même ces concours-là, ils les font avec des étudiants qui viennent de l'université. Nous, on évalue parfois des étudiants qui viennent de l'université avec des master 1 en physique-chimie ou des master 2 en physique-chimie ou en anglais ou dans les autres disciplines et qui vont faire le même concours que les élèves qui ont fait le bac S3 ou le bac T1 ou le bac T2, malheureusement. Et quels sont les véritables freins ? On a parlé de beaucoup de problèmes, mais il y a des problèmes majeurs quand même. Mais les véritables freins pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est le déficit de moyens. C'est le déficit de moyens et les budgets qui sont réduits drastiquement. C'est ça, en fait, les réels problèmes. La formation professionnelle aujourd'hui grandit. Des réformes ont été apportées. Mais nous avons un problème de formation. Ça, c'est le premier problème. Un problème de formation. Des formations en APC, on en a besoin. Parce que l'APC est une nouvelle approche, mais qui évolue. Donc, il y a de nouvelles rarités selon l'approche par les compétences. Il y a également des besoins en matériel, des besoins en logistique et des besoins en personnel. Ça, également, c'est de réels problèmes que nous avons par rapport à la formation professionnelle et par rapport à l'enseignement technique. Alors là, c'est les réels soucis que nous avons. Une chose que vous avez évoquée tout à l'heure dans vos propos, le bac STEC. On a vu la réforme du bac G en bac STEC. Aujourd'hui, quels sont les enjeux de cette réforme ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde d'être près, c'est un bac qui, en fait, permettrait à l'élève d'avoir plus de perspectives. Malheureusement, la mise en application a été précipitée. Il faut oser le dire. La mise en application a été précipitée. D'ailleurs, la preuve en est que l'année dernière, ils ont fait le bac sans certaines matières, parce que ces matières-là ne pouvaient pas être prises en compte. Alors, la défense de projet et tout ça, ça permet à l'élève, aujourd'hui, aussitôt après le bac, d'être opérationnel. Mais, ils ont précipité, en fait, la mise en œuvre. Ils auraient dû prendre le temps de réfléchir, de mûrir la réflexion avant de démarrer ce bac-là. Et ce temps est, selon vous, équivalent à combien d'années ? Mais, ils auraient dû encore attendre deux ans. Et les deux ans permettraient de mûrir carrément la réflexion et intégrer toutes les entées, toutes les composantes de la formation commerciale, pour au moins avoir les éléments d'appréciation qu'il faut pour mettre sur pied le bac ESSEC. Et comme ça, c'est clair que la réussite sera parfaite et totale. Donc, si je vous comprends bien, cette première promotion, il va avec des lacunes. Cette première promotion, il est allé avec, justement, des matières qui n'ont pas été évaluées au bac. Parce que, en fait, quand on évalue au bac ESSEC, il y a des éléments d'appréciation qui devaient être pris en compte par le référentiel. Mais, aujourd'hui, ils ont été évalués, mais sans tous les éléments de référentiel de formation. Alors, cela fait que, quelque part, ils ont été évalués, c'est vrai, sur certaines matières, mais pour d'autres, non. Ça veut dire qu'il y a manquement, quelque part. Sur l'élargissement de la carte de la formation professionnelle, on en a parlé tout à l'heure, brièvement. Aujourd'hui, si vous deviez évaluer, aujourd'hui, le gouvernement, l'appréciation d'une échelle de 1 à 10 ? Alors, on leur donnerait la note de 5 sur 10. Pourquoi ? Parce que, déjà, au moins, il y a quelque chose qui est fait. Il ne faut pas être nihiliste également. Il ne faut pas être nihiliste. Parce que, déjà, nos demandes, c'est l'ouverture de nouvelles filières, l'ouverture de nouveaux centres. Cela a été fait. Mais les problèmes demeurent. C'est des problèmes d'infrastructure. Je prends un exemple, Niag, c'est des problèmes de matériel. Je prends un exemple, toujours Niag, ou, comment ça s'appelle encore, Barny. Mais c'est des problèmes également de logistique. Concrètement, c'est des problèmes de budget. C'est des problèmes de moyens humains. Alors, ça, c'est ce qui fait que, quelque part, la note est revue à 5. On pouvait aller jusqu'à 8. Mais, malheureusement, on ne peut pas aller jusqu'à 8 parce que le ministre, il est là. Mais il reste muet. Il reste insensible aux questions. Il reste insensible aux problèmes. Et, d'ailleurs, il ne va même pas visiter certains centres. Chaque fois qu'il sort pour aller dans des centres, c'est des centres qui ont été mis en place par des projets, par des partenaires, équipés par des partenaires. Et vous imaginez un peu, les partenaires, quand ils équipent les centres, c'est un équipement haut de gamme. Donc, quand il y va, avec la télé, mais c'est clair que c'est pour montrer ce qui a été fait par les partenaires, malheureusement. Est-ce que vous réclamez le changement de l'homme ? Non. Réclamer le changement de l'homme, nous, ce n'est pas l'homme qui nous intéresse. C'est réclamer de meilleures conditions de travail. Que l'homme reste, qu'il parte, c'est le travail qui nous intéresse. Il n'a qu'à nous mettre dans les meilleures conditions de travail. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique, pour demander à ce qu'un ministre quitte au reste, pourvu que nos revendications trouvent écofavrables et trouvent satisfaction. On demande à M. Damdiop, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, de prendre en charge toutes les questions de formation, toutes les questions de passerelle professionnelle, mais de prendre en charge également les questions financières, c'est-à-dire les paiements, les déplacements, les paiements des examens et concours, surtout des concours d'entrée qui sont bloqués au niveau de la solde pour des raisons que nous ignorons. D'accord. La formation, vous en avez donc parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que ceux qui font la formation diplômante pour les profs, les professeurs titulaires de diplômes spéciaux sont concernés ? Oui, il y a des profs qui ont des diplômes spéciaux qui doivent faire la formation, malheureusement, qui n'ont pas jusqu'à ce jour fait la formation. Ils sont nombreux. Donc, ils ne sont pas concernés par cette formation, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il y a certes quelques-uns qui sont formés, eux, je peux dire qu'ils sont exclus de la liste. Non, mais ils doivent être formés en fait. C'est des diplômes spéciaux. Ils doivent être formés par rapport à ces diplômes spéciaux. Et ils doivent être formés et reversés dans le corps. Malheureusement, ils n'ont pas été formés. Alors, il y a d'autres pour lesquels la formation a été... En fait, le problème, c'est au niveau de la FASF. Ils ont fermé la formation. Donc, la FASF ne forme plus depuis quelques temps. Donc, ils ont été victimes, justement, de ce problème-là. Aujourd'hui, ils doivent être formés. Ça fait plus de 10 ans pour certains qu'ils n'ont pas été formés et qu'ils attendent toujours. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus être fonctionnaires. Ils ne peuvent plus qu'être des décisionnaires. Et là, ça pose problème. Est-ce qu'ils sont responsables de la situation ? Non. C'est parce que, quelque part, l'État, de façon globale, a failli que ces collègues-là vont être décisionnaires. Et là, c'est une aberration. Depuis 10 ans, ils sont dans les salles de classe. Depuis 10 ans, ils enseignent. Et là, ils ont des problèmes de formation. Avec ceux-là qui ont des diplômes spéciaux, là, également, c'est toujours le même problème. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a nos collègues qui sont dans les centres de formation. Alors, ils doivent, en principe, échelonner. Mais malheureusement, on ne leur offre pas des perspectives de carrière. Alors, il faudrait leur proposer des perspectives de carrière avec les passerelles professionnelles. Là, également, nous l'exigeons du ministre. Nous exigeons du ministre l'ouverture des négociations pour des passerelles professionnelles, pour nos collègues qui, en fait, risquent de demeurer des éternels maîtres formateurs. Alors qu'ils exécutent le même travail que les professeurs, les formateurs dans les lycées et dans les centres de formation, toutes leurs dons-caisses. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Ndiaye, Ahmadou Lamendjaye. Il est donc le secrétaire général adjoint du syndicat de l'enseignement professionnel et technique. M. Ndiaye, parlez-nous du CEPT, le syndicat. Alors, le CEPT est un syndicat de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui a une vision différente, une vision différente, qui a une vision très différente véritablement même du syndicalisme. Alors, je peux vous dire que jusqu'à ce que l'on se rende compte que le ministre a été véritablement insensible aux questions, on a toujours écrit. On a fait le syndicalisme dans la rupture et dans la différence. À chaque fois qu'on constatait des problèmes, dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, au lieu de créer des mouvements d'humeur, on a écrit au ministre. À peu près combien de correspondances ? Mais on peut lister ces correspondances à une quinzaine de correspondances qui n'ont jamais trouvé éco-favorables. Sans réponse. Sans accuser de réception, je peux vous dire. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ? On a fait dans la différence. Les gens n'ont pas compris que le syndicalisme, on voulait le faire autrement. Mais il fallait impérativement qu'on change de paradigme, qu'on change de fusil d'épaule. Et c'est ce qui a fait que, quelque part, nous sommes allés en grève. Aujourd'hui, je peux vous dire que nos plans d'action connaissent une satisfaction totale. Le taux de réussite tourne autour de 90 à 95%. Donc, vous êtes un mouvement d'humeur. Toutes les écoles en formation professionnelle sont paralysées. Sont paralysées. Je peux vous dire et je peux vous garantir que le mouvement est en train de paralyser tous les centres de formation, les lycées d'enseignement technique et de formation professionnelle. Et c'est le seul syndicat dans ce secteur qui enrôle tous les professeurs qui enseignent également dans ce secteur ? Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un seul syndicat. En tout cas, jusque-là, nous avons un seul syndicat de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui prend en charge toutes les questions de l'enseignement technique. C'est le seul syndicat qui existe dans l'enseignement technique, en tout cas, et qui prend en charge les questions. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est un syndicat très fort, mais qui, en réalité, connaît des difficultés. Mais il y a des difficultés qui ne l'empêchent pas de fonctionner. Parce que les checkers ont été bloqués, mais ça n'empêche pas au syndicat de continuer à fonctionner. C'est pour dire à l'État, au ministère, que nous sommes animés d'une volonté et d'une volonté de régler toutes les questions de l'enseignement technique, avec eux, bien sûr, les questions de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Quoi que cela puisse coûter, véritablement, au syndicat ou aux collègues, nous sommes prêts à payer le prix pour que les conditions soient des meilleures, les conditions d'apprentissage, les conditions de formation des apprentis, des apprenants et des formateurs. On a vu également que vous assurez le méiage. Aujourd'hui, comment est structuré ce syndicat ? On a un secrétaire général national, un secrétaire général par section. Comment ça se passe ? Alors, nous avons un syndicat qui est très bien structuré et qui comporte un secrétaire général national, que nous saluons de passage, qui abat un excellent travail, un gros travail, en la personne de Michel Amarkan. Alors, à côté de lui, il gravite des 14 régions, 14 secrétaires généraux. Pour chaque région, nous avons un secrétaire général, alors qu'il travaille avec une équipe. Donc, dans les 14 régions que comporte le Sénégal, nous avons 14 secrétaires généraux et en chapeauté, en cela parle, le secrétaire général national. Donc, c'est ça, en fait, la structure la plus simple du syndicat. Bien entendu, il y a un trésorier national, secrétaire, les présidents de commissions et autres, mais un mandat, oui, un mandat de 4 ans renouvelables, bien sûr, 4 ans renouvelables. Aujourd'hui, avec votre plan d'action, vous en êtes à votre 7e et on a l'impression qu'il y a un dialogue de sourds. Puisque votre interlocuteur ne réagit pas, aucune possibilité d'avoir une table de négociation. Quelles sont les perspectives ? Alors, c'est vrai, vous l'avez très bien dit, nous avons comme l'impression que c'est un dialogue de sourds, parce qu'en fait, le ministre, il est dans un mutisme caractérisé et pourtant, on le voit dans des activités qui sont loin d'être des activités, je ne dirais pas utiles au système, mais qui sont... Vous faites allusion au salon ? Au salon, non seulement. Le salon, c'est l'artisanat. Qu'il organise, qu'il pilote, mais également des activités, des finales de nametan qu'il parraine et auxquelles il assiste. À côté, il y a l'enseignement technique, la formation professionnelle qui est perturbée depuis un mois ou un mois et demi. Là, on n'entend pas en parler. On n'entend pas dire non par rapport à cela. Je dis que je ne comprends plus, je ne comprends plus véritablement ce qu'il veut. S'il est ému par les questions de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, je pense bien que l'heure est aujourd'hui à la prise de conscience et à... En fait, il n'a qu'à se ressaisir en tout cas pour essayer d'appeler sur la table de négociation l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Sans cela, je pense que nous allons à la vitesse supérieure. C'est clair que nous n'allons pas dévoiler ici notre plan d'action ou en tout cas les actions que nous allons poser. Mais c'est clair que pour ce plan d'action, nous avons des sittings un peu partout dans le pays. Mais c'est juste la face apparente de ce que nous allons faire. Nous allons vers des perturbations majeures du système si véritablement, d'ici là, rien n'est fait. Peut-on craindre le pire ? Alors... Voir même une année nue ? Non mais déjà, nous avons appelé au boycott des différents examens et concours et des évaluations. Ça déjà, c'est un blocage pour la formation professionnelle et pour l'enseignement technique. Et si ça persiste, c'est clair que nous allons vers le pire. Parce que si les évaluations sont bloquées, si les examens et concours sont boycottés, mais qui va évaluer ? Qui va corriger les examens et concours ? Mais rassurez-moi, le premier semestre est déjà parti. Oui, le premier semestre est déjà parti. Nous avons appelé au boycott, en tout cas, et à la rétention de notes. Donc jusque-là, les élèves n'ont pas encore reçu de bulletin ni de notes ? Bon, en tout cas, les bulletins ne sont pas encore tirés. Mais pour certains collègues, je sais que la rétention de notes est effective. La rétention de notes est effective. Mais le boycott des examens et concours également. Je pense bien que si le ministère ne fait pas d'effort pour appeler sur la table de négociation le syndicat et qu'on discute des questions, je pense bien que nous allons vers le pire. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Je vous remercie. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Mais le plaisir est partagé. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir offert le plateau pour un peu parler des questions. d'éducation, surtout de la formation professionnelle, qui nous tient à cœur. Je rappelle que nous sommes de purs produits de la formation professionnelle. Nous tenons à cette formation professionnelle-là. Nous voulons la réussite de nos apprenants. Et nous en appelons au sens de la responsabilité du ministère, par le biais du ministre, qu'il appelle autour de la table des négociations pour régler ces questions-là, que nous jugeons, faciles à régler. Parce que ce ne sont pas des questions qui sont liées à des augmentations, mais à des dus, mais également à des acquis pédagogiques que nous avons déjà négociés et que nous devons matérialiser. Donc nous voulons matérialisation. Donc nous l'appelons à ouvrir des négociations dans les plus brefs délais, qu'on essaie de sauver ce qui peut être sauvé de la formation professionnelle. Parce que nous l'avons en commun. Et on ne peut pas se permettre ensemble de laisser ce bébé-là, qui commence à grandir, avoir des difficultés ou d'être mal géré. Même si nous ne pouvons pas connaître le contenu de votre plan d'action, nous pouvons quand même connaître la date du prochain plan d'action. Alors on attend déjà de terminer, de dérouler le plan d'action pour évaluer et voir exactement la suite. Voilà, le septième est en train de dérouler. On attend de le terminer. Après ça, nous allons évaluer ensemble. Après l'évaluation, nous reviendrons pour vous dire exactement quelle conduite à tenir par rapport à la suite des événements. Des événements. C'est ça. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevions M. Ndiaye, Ahmadou Lamin Ndiaye. Il est donc le secrétaire général adjoint du syndicat de l'enseignement professionnel et technique. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Et à vous, chers auditeurs, ça a été un plaisir pour nous de vous servir. Cette émission, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur MFM.